Face à l'urgence sanitaire, nous avons créé du contenu spécifique pour la prise en charge des patients Covid. Première mondiale, c'est une première mondiale réalisée à l'hôpital. On parle de cette première mondiale, une prouesse médicale. Un chirurgien du CHU de Montpellier a utilisé une paire de lunettes de réalité virtuelle pour réaliser une opération. Derrière cette idée, le docteur Maxime Ross. Bonjour, Maxime Ross de Révinax pour NFCA Média. Révinax, c'est une société qui a développé une façon de créer du contenu vidéo pour transmettre les savoir-faire, des procédures, des protocoles. Comment faire en sorte que l'on puisse encore mieux apprendre ? Un neurochirurgien a développé des lunettes qui vont permettre aux futurs médecins de se former grâce à des tutoriels virtuels. Des tutoriels virtuels. Une aide de taille qui pourrait révolutionner certaines chirurgies. Sur sa tête, une caméra 3D articulée enregistre ses moindres gestes. On a développé un dispositif qui est porté par quelqu'un et qui va venir filmer son angle de vue, ses mains à lui. Ainsi, vous n'êtes pas juste en train de regarder une vidéo, mais de voir à la première personne le vécu d'une expérience. Ces opérations sont enregistrées en 3D par des chirurgiens confirmés pour plonger celui qui les regarde en totale immersion. Les soignants, on le sait, ont besoin de réconfort, mais ils ont aussi la nécessité de se former en accéléré en ce moment. Certains médecins ont mis en ligne des vidéos, des sortes de tutos pour gagner du temps. On a créé du contenu pour les soignants. Un catalogue de tutoriels immersifs avec les différents gestes et procédures pour les soignants. Depuis le début de l'épidémie, Maxime Ross a créé une page spéciale pour les formations liées au Covid, proposée gratuitement sur son application. Face à l'urgence sanitaire, nous avons décidé d'accélérer la mise à disposition de ce contenu de façon entièrement libre via une application sur téléphone portable. Cette application permet d'avoir accès aux contenus vidéo au point de vue de la première personne qui sont chapitrés avec des données additionnelles. On peut l'avoir accès directement sur son téléphone en mode classique, on va dire, en 2D, mais aussi avec des masques de réalité virtuelle en glissant son téléphone dedans. Avec l'aide de cette caméra, elle va se filmer en train de brancher un respirateur, outil indispensable pour maintenir certains patients en vie. Nous avons créé du contenu spécifique pour la prise en charge des patients Covid. Ceci nous a permis de pouvoir venir en aide d'un côté à des soignants qui n'ont pas pratiqué des gestes depuis un certain nombre de temps et ont besoin de réviser, puisqu'ils se trouvent réaffectés dans d'autres services, et aussi aux étudiants, à toutes les personnes qui doivent être mobilisées. Une aide à la formation qui sert aussi aux étudiants ou aux soignants retraités, appelés en renfort dans les hôpitaux. Merci NFCA de relayer cette initiative. On sait que c'est peu, et c'est la somme de l'ensemble de ces initiatives, cette solidarité, qui nous permettra à terme de pouvoir sortir de cette crise. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501